Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Dicom Industries ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné de Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives, recevoir les deux notes d'analyse que je vous réserve chaque mois concernant des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Donc, les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers, donc ma lecture des rapports financiers, ainsi que les notes de suivi des entreprises que j'ai déjà mentionnées précédemment. Donc, il ne suffit juste pas de présenter une entreprise, mais c'est également de faire le suivi parce que je vous ai toujours dit que le long terme est une succession d'événements à court terme. Ok ? Ça ne veut pas dire que vous achetez bêtement. Non. Vous lisez également vos rapports financiers. Ok ? Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Donc, en troisième lieu ici, vous avez droit à la formation thématique pour les 62 places restantes ici. D'accord ? Donc, à savoir comment analyser une banque, comment lire les rapports financiers. Ok ? Tout ceci pour le prix qui est affiché. En fait, vous payez uniquement pour le service Top Premium. Ok ? Et si vous êtes abonné au service Top Premium, vous avez également tout ce que les personnes qui sont également abonnées à la Top Newsletter reçoivent. Top Newsletter qui est gratuite également. Vous pouvez la recevoir. Vous pouvez la voir directement en passant par l'onglet à propos de la chaîne. Ok ? Donc, vous allez sur l'onglet à propos. Vous cliquez dessus. Vous allez trouver la Top Newsletter en bas de page. Ok ? Ici, pour le service Top Premium, c'est dans la description de cette vidéo. Ok ? So, on y va rapidement. Donc, Daicom ici, avant qu'on ne commence, j'aimerais vous dire que c'est une compagnie qui va énormément bénéficier des dépenses en infrastructure des États-Unis. Ok ? Donc, vous vous souvenez bien, l'année passée, on a parlé de dépenses en infrastructure. Ici, je pense qu'ils ont appelé ça le Infrastructure Act ou bien, je ne sais pas, ou le Job Act. Je ne sais pas comment ils ont appelé ça. Mais il y avait le Job Act, il y avait le Chips Act. Et donc, les États-Unis vont avoir tendance à dépenser énormément pour renouveler leur infrastructure. Et Daicom, si on va voir la description, Daicom Industries est un fournisseur de services contractuels spécialisés. Ça veut dire quoi ? La société propose des services tels que la gestion de programmes, la planification, l'ingénierie et la conception, la construction aérienne, souterraine et sans fil, la maintenance et les services d'exécution. Donc, la société fournit des services de localisation et d'installation souterraine pour les services publics, y compris les fournisseurs de télécommunications et d'autres services de construction et de maintenance pour les services publics d'électricité et de gaz. En fait, c'est une façon de vous dire que nous, on exerce dans le secteur de la maintenance ici et de la construction, enfin, construction ici au niveau des projets d'infrastructure, d'accord ? Donc, le gros infrastructure. Donc, vous voyez ici qu'ils sont très spécialisés au niveau de télécommunication. Donc, si on a des dépenses en infrastructure ici qui englobent Internet, d'accord ? Les réseaux de télécom également, vous allez voir que cette compagnie-ci va avoir tendance également à gagner beaucoup d'argent pour les années à venir et ne tombez pas dans le piège. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est une mauvaise entreprise, mais faites attention aux multiples d'évaluations que vous allez utiliser parce qu'elle va gagner beaucoup d'argent dans les mois à venir. Mais ça ne veut pas dire que c'est durable jusqu'à la fin des temps parce que ça reste une entreprise cyclique. Et vu que c'est la première fois qu'on va regarder cette chaîne, qu'on va étudier cette entreprise ici, on va passer par le revenu. Premier élément ici, tendance des revenus. Est-ce que nous avons des revenus stables ou croissants ? Ici, ça ne concerne pas cette entreprise, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui est ici concerne Jabil, qui n'est pas une mauvaise entreprise. L'entreprise Jabil, c'est la vidéo précédente qui précède celle-ci, qui précède Daicom, qui est une belle entreprise ici, même si elle a des marges très peu élevées. Mais dans son secteur d'activité, c'est normal. Donc, vous remarquez ici que Daicom, on a ici des revenus qui sont croissants, d'accord ? Les revenus sont croissants, c'est bien, mais d'où provient ? La croissance est due à quoi ? Quelle est la qualité de cette croissance-là ? C'est acquisition, manière organique, sur les questions qu'on se pose. Donc, on peut se dire ici que c'est un mix des deux. Donc, en termes de revenus, en termes de croissance des revenus, on peut se dire ici qu'on a une certaine croissance des revenus, mais elle n'est pas exceptionnelle non plus. Faites attention. On est à peu près aux alentours ici de, voilà, si je ne me trompe pas, on n'arrive même pas à voir l'information ici, parce qu'il me semble que, oh, je ne l'avais pas remarqué ici, mais il me semble que cette entreprise, voilà, on a 5% de croissance sur les dernières années. Sur les trois dernières années, on a à peu près 4,48% de croissance. Donc, on a de la croissance, mais voilà, ça reste de l'information supplémentaire, ok ? Donc, maintenant, quand vous allez lire les rapports financiers, s'y posez-vous la question à savoir la croissance, elle provient d'où ? Est-ce qu'elle est durable, etc. Maintenant, on regarde la marge brute. Je vous ai toujours dit une chose. La croissance, c'est bien, mais c'est mieux quand les marges suivent. Ici, ça va, ok ? Ça va. On a un maintien des marges, mais ce n'est pas un business facile, ok ? On a un maintien des marges. Donc, quand on parle ici de marge brute, regardons également la marge EBITDA pour voir si on est à peu près sur la même tendance. Les marges EBITDA ont tendance à être un tout petit peu plus stable que les marges brute ici. Donc, ça va. C'est un business qui arrive à bien se gérer. Et ça peut déjà vous donner une information supplémentaire ici. Nous avons un business. Ce n'est pas facile, l'ingénierie. Ce n'est vraiment pas facile. Vous pouvez voir ici au niveau de la description de la vidéo. On vous dit ici que valeurs industrielles, services industriels et commerciaux, construction et ingénierie. Construction et ingénierie ici, donc dans le segment construction d'infrastructures de télécommunications. Ce n'est pas un business facile. Ce n'est vraiment pas un business facile. Et dans la construction, il faut regarder ici. Est-ce qu'on est plutôt construction slash conception uniquement ? Donc, slash conseil uniquement. Donc, on parle de conseil ici. Je me rappelle d'une entreprise. Je ne sais pas pourquoi j'oublie toujours son nom. C'est une entreprise canadienne. Voilà. Son nom me revient. Stantec. Ok ? Stantec, c'est une entreprise canadienne. C'est également dans le secteur de l'ingénierie ici. Je ne sais pas si on va avoir tendance à la retrouver ici. C'est également dans le secteur de l'ingénierie. Mettez-la, elle mérite dans une watchlist ici. Donc, on a Stantec. Donc, vous pouvez prendre ici Stantec. Vous allez vous remarquer que Stantec, elle existe dans le secteur de l'ingénierie, mais elle a des bénéfices, des marges très, très stables. Parce que l'ingénierie conseille uniquement. Ce qui fait généralement mal, c'est l'ingénierie ici, volet construction. Parce que c'est, en tant que contractuel, c'est très difficile. Donc, Stantec, par exemple, pourrait faire partie d'une watchlist. Ah, pourrait avoir sa place dans une watchlist. Ok ? Donc, je vous laisse ça ici. Donc, allez-y mec, Stantec, dans votre watchlist, c'est une entreprise canadienne. Comme quoi, il y a des très belles entreprises au Canada. Même si on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler énormément. Donc, je reviens ici sur la compagnie qu'on appelle DICOM. Ok ? Donc, on repart sur DICOM ici. Donc, sur DICOM Industrie, on continue le revenu. Les marges sont à peu près stables. Ok ? Maintenant, on va comparer les net income et les free cashflow. Pour voir si les deux parlent le même langage. Ok ? Free cashflow égale au moins un net income minimum. Quand on regarde ici, c'est un peu difficile. D'accord ? C'est un peu difficile. Dans le sens où, voilà, vous constatez que ce n'est pas un business assez facile. En termes de net income, elle gagne de l'argent. Mais en termes de free cashflow, ce n'est pas ça. Donc, ça dit que l'entreprise investit massivement dans son infrastructure. Ça veut dire quoi concrètement dans l'infrastructure ici ? Parce que techniquement, c'est une firme d'ingénierie en fait. Je ne sais pas quel genre d'infrastructure ici elle a. Est-ce qu'elle a des concessions ou des choses comme ça ? Je ne sais pas, mais quand je vois ça, ça me met déjà à peu près... Je suis très prudent parce que si on cumule à peu près les fonds ici, donc sur les dernières années, on va les mettre ici cumulés, cumulatives. Elle a gagné au total 1,3 milliard en termes de net income au total sur les 20 dernières années. 1,130 milliard ici. Et en termes de free cashflow, au total, combien est-ce qu'on a gagné ? On devrait à peu près gagner la même somme. On a gagné à peu près 948 millions. Donc, il y a une différence ici à peu près de près de 200 millions par là. OK ? Et 200 millions, c'est beaucoup pour ce genre d'industrie ici. Parce que 200 millions ici, ça représente presque 10% de marge bénéficiaire. OK ? So, les marges sont... Ah, ce n'est pas facile. OK ? Ce n'est vraiment pas facile. Donc, vous devez déjà savoir que ce n'est pas un business... Même si les marges vont avoir tendance à augmenter sur les prochaines années. Faites attention. Mais ce n'est pas un business très facile. Ce n'est pas un business assez prévisible. OK ? Il faut faire attention ici. Donc, je ne sais pas également comment est-ce que l'inflation va avoir tendance à affecter ce business-ci. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau des contrats également. Donc, il faut regarder ici s'il y a des contrats qui sont signés. Parce que ça me rappelle également une autre entité qui exerce dans le même secteur d'activité. Jacob's. Oui, c'est ça. Jacob's Engineering. Donc, Jacob's Engineering. Ça s'appelle Jacob's Solutions, mais ça reste dans le même secteur ici. Recherche une consulting. Mais je pense que Jacob's Solutions, ils ont changé le nom. Je sais qu'on avait un nom avant. Oui. Bureau d'études, conseil d'ingénierie. OK. C'est la même chose. Donc, à la fin de la journée, Jacob's également. Vous pouvez voir ici que ce n'est pas un business assez facile. Même si on est plus dans le conseil présentement. Parce que le conseil, le conseil qui rapporte plus d'argent. D'accord ? Mais quand vous êtes à peu près en même temps contracteur, ce n'est pas intéressant. OK ? Donc, Jacob's même, quand on regarde ces chiffres aussi, ça pourrait même être assez intéressant à les regarder en profondeur. OK ? Donc, on revient sur Dicom. D'accord ? Donc, ici, en termes de marge, on est à peu près à du 2,21% sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, on a du 2,21% également. Sur les 5 dernières années, on a 1,71%. Donc, vous remarquez ici qu'on a 2,73% sur les 12 derniers mois. Donc, quand on regarde ici sur Zone Bourse. Alors, Zone Bourse ici, nous donne quoi comme information ? Ça reste une information, ça reste une prévision ici. Donc, est-ce qu'on prend ici les marges ? On était à 2,11%, n'est-ce pas ? Ici, on a 2,1%. Oui, on est à peu près à ce même niveau de marge. Même si vous voyez que les marges, on va avoir tendance à augmenter ici. Soyez prudents. Si c'est plus élevé que ça, tant mieux. OK ? Tant mieux. Mais ne vous laissez pas piéger par les marges. D'accord ? Donc, on peut voir ici sur les 20 dernières années, c'est 2,21%. Sur les 10 dernières années, c'est plutôt 2,21%. Moi, je vais prendre mes 2,21% tranquillement. En termes de revenus ici, on s'attend à voir des revenus de combien ? Donc, je regarde ici en termes de prévision, en termes de prévision de chiffre d'affaires. On s'attend à voir du 4,530, donc on a une certaine évolution ici. Donc, on va rapidement. 4,530 multiplié par 0,021,221. Donc, c'est 0,0,221,221. C'est bien ça ? Exactement. Ça donne ici au total 100 millions. Dans ce 100 millions-là, il y a de fortes chances que ce ne soit pas un business qui se négocie à peu près. Ce n'est pas un business qui va se négocier à 20 fois les bénéfices, généralement. C'est un business qui peut se négocier à 10, 15 fois les bénéfices. Ok ? Donc, on peut également aller vérifier le price to earning ici. Juste pour voir à peu près combien est-ce que le marché paye là. Vous voyez que le marché est à 19 fois les bénéfices. Mais j'aime souvent prendre les forward puis également pour voir à peu près ce que le marché anticipe souvent en termes de médiane. Donc, on voit ici qu'il paie 20 fois les bénéfices. On va mettre ici en N-1. Donc, standard diversifiant niveau 1. On est à 15 fois les bénéfices ici. Donc, je vous ai dit que c'est un business que moi, j'aurais tendance à payer à 15 fois les bénéfices. C'est très cyclique. Il ne faut vraiment pas se tromper à ce niveau-ci. Ça reste très cyclique ici. Donc, je préfère prendre payer 15 fois les bénéfices. Oui, le marché paie en moyenne 20 fois les bénéfices. Mais vous pouvez voir ici que, ah, vaut mieux que prudent. Au moins, vous allez prendre 10 fois les bénéfices, 15 fois les bénéfices et 20 fois les bénéfices. Et maintenant, dépendamment de votre entendement, de votre compréhension du secteur d'activité, voilà. Vous pourrez payer le multiple qui vous enchante ici. Mais faites toujours attention au multiple que vous allez payer sur une compagnie cyclique. Une compagnie qui a des marques très élevées. Une compagnie qui dépend également de certaines commandes ou bien de certains contrats. Faites très attention. Donc, je pourrais prendre des PER ici de 20 et de 15. Enfin, 10 et 15. On pourrait également prendre X20. Faire simple. OK. Ça, ça ne concerne pas l'entreprise. Tous les chiffres qui sont ici, ça ne concerne pas ce business-ci. OK. 10, on va mettre ici 10, 15 et là 20. OK. Là, on ferme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, on a tous les éléments nécessaires ici pour effectuer l'évaluation de cette compagnie. Je rappelle encore que le service Top Premium est dans la description de la vidéo pour avoir les analyses quantitatives comme celles qu'on a que de faire présentement ici. D'accord. Et j'insiste bien sur le terme quantitatif. OK. Parce que l'analyse fondamentale, c'est le quantitatif qui présente les chiffres comme présentement et le quantitatif qui fait parler les chiffres. Donc, qu'est-ce que ça nous donne ? On avait calculé ici 2,21% ici de 4,5 milliards. Ce qui est attendu directement en 2025 ici. Donc, on est déjà assez optimiste. Multiplié par 10 fois les bénéfices. D'accord. Je n'ai pas besoin d'enlever la dette nette quand je prends 10 fois les bénéfices ici. OK. Parce que sinon, ce serait exagéré. Donc, 10 fois les bénéfices divisé ici par le nombre d'actions 647, disons 648, divisé par 648. On arrive ici à combien ? C'est bien ça ? Ah ouais. 1,54$. OK. On va quand même le marquer. 1,54$. Je ne sais même pas combien on coûte aujourd'hui. 1,54$. Et je rappelle que je suis très conservateur. OK. Vous constatez ici qu'on est à peu près à 91$ l'action. Donc, je vérifie bien. Ah non, je regardais la dette nette. Oh, je suis fou. Excusez-moi. C'est plutôt le nombre d'actions. C'est pour ça que ça me semblait bizarre. 30$. C'est 30 millions d'actions. On est à peu près à 1 milliard ici. Divisé par 30 millions d'actions. 1 milliard. Divisé par 30. Ça donne 33,33$. OK. Ouh. Heureusement. 33,33$. Maintenant, à quels soient les bénéfices ? Toujours le même 100 millions ici. Vous vous souvenez bien. 2,21% de 4,530,000. D'accord. Ça fait à peu près 100 millions. Multiplié par 15 soient les bénéfices. Moins la dette nette. On a vérifié ici la dette nette ici. La dette nette nous mentionnait un chiffre aux alentours de 647, 648 millions ici. Au niveau de zone bourse, on mentionne combien. Ouais, je pense qu'on est à peu près à ces niveaux-là. Donc, je vais mettre ici la dette nette qui est sur Coifine ici. Mais toujours aller vérifier dans les rapports financiers. D'accord. Donc, moins 648. Donc, moins 648 ici. Enfin, mon mec, c'est 0. Ça ne change rien. Je ne disais pas le nombre d'actions. À peu près une trentaine de millions d'actions. Ça donne une valorisation aux alentours de 28,40. Ok. Donc, X15 avec la dette. 28,4. Ok. À X20, vu que le marché paye moins 20 fois les bénéfices. On a 100 millions fois 20 fois les bénéfices. Moins à peu près 648 ici. C'est bien ça. Divisé par le nombre d'actions, à peu près 30 millions d'actions. On se retrouve à peu près à du 45 dollars l'action. Et j'ai rappelé que je suis assez prudent au niveau des marges. Parce que cette compagnie-ci a des marges bien plus élevées que ça présentement. Et va connaître de très belles années. Donc, mais maintenant, ma prudence ici vient du fait que ça reste une compagnie cyclique. Je sais que tôt ou tard, on va redescendre sur Terre. Ok. Donc, ce que je pourrais faire en supplément ici. Ok. C'est de faire ceci. Prendre le ratio valeur d'entreprise sur le revenu. La médiane. Donc, on constate ici que la médiane, c'est très bien de prendre la médiane au moins sur les mêmes entreprises dans le même secteur d'activité. D'accord. Donc, quand je prends uniquement la médiane de DICOM, c'est très léger. Mais voilà, c'est un business qui va avoir tendance à s'échanger à un entrepreneur value sur celle aux alentours d'une fois les bénéfices par là. D'accord. Donc, là, on a 0,9 fois les revenus. Ok. On s'attard à combien ? 4,530,000 en année. On revient ici. 4,530,000 ici. C'est bien ça. On en est 2024. 4,530,000 fois 0,9 fois les bénéfices. 0,9 fois les revenus. Moins la dette nette, 648. Divisé par le nombre d'actions, 30 millions. On va se dire ici qu'on sera aux alentours de 114 dollars l'action. Vous voyez qu'il y a une énorme différence, n'est-ce pas ? Tout simplement parce qu'on n'utilise pas les mêmes multiples ici. Dans le sens où la façon dont moi je l'ai utilisée, s'il fallait réellement recoller les mêmes informations ici, j'aurais dû mettre ici en n-1. D'accord. N-1 ici. Donc, on aurait pu prendre 0,5 ici. Donc, si je prends 0,5 ici et que je divise ici ce ratio-ci, le chiffre qu'on a trouvé présentement ici, disait par 2, on se rends en tout ici des 77 dollars l'action par là, si je ne me trompe pas. Si je dis par 2. Non, 57. Ok. Donc, pas très loin de ce qu'on avait trouvé précédemment. Ok. Donc, maintenant, tout va dépendre ici de la capacité de l'entreprise à maintenir ce niveau de marge-là de manière durable. D'accord. Parce que le calcul avec valeur d'entreprise sur le revenu est très optimiste. Ok. Il sous-entend qu'on va garder le même niveau de marge. Or, on peut avoir des revenus élevés alors que les marges sont de moins en moins élevés. Donc, les bénéfices sont de moins en moins élevés. D'accord. Donc, faites très attention à ce ratio valeur d'entreprise sur le revenu. Ok. Mais, 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 mais. Si on réfléchit ici en termes de... Donc, on va reprendre ici DICOM. Si on réfléchit en termes de rendement, vous pouvez voir ici qu'on s'attend à du 9,90$ en 2026. Et vous pouvez voir également que les analystes n'ont pas tendance à avoir raison ici. Même si, voilà, sur les dernières années, surtout, c'est compliqué. Ok. Le Covid, etc. C'est passé par là. Donc, mais ce n'est pas un business facile à prévoir. D'accord. Donc, faites très attention. Prenez ça avec des pincettes. On s'attend à du 9,90$ en 2026 dans un environnement normal. Ça veut dire qu'au prix actuel, on a un rendement de près de 11 à 10%, 11% par là. Ok. Donc, je dirais que pour quelqu'un qui est optimiste ici, il ne surpaye pas pour ce business, pour le prix actuel. Il ne surpaye pas du tout. Ok. Pour quelqu'un qui est optimiste. Et comme je vous l'ai dit, elle va gagner de l'argent au moins sur les 3 à 5 prochaines années. Elle va gagner beaucoup d'argent. Ok. Si elle continue à bien exécuter ici. Mais maintenant, nous, on ne regarde pas sur les 3 à 5 prochaines années. On essaie de regarder au-delà. D'accord. Donc, maintenant, c'est à vous de voir. Si vous êtes assez confiant sur ce business-ci, ok. Mais si vous êtes très pessimiste, il vaut mieux l'attendre aux entours d'une 45, 50$ à l'action par là. Mais bref, je peux également me tromper ici, mais je vous ai donné toutes les alternatives. Je sais que cet entreprise va gagner beaucoup d'argent dans les mois à venir. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. D'accord. Mais ça reste temporaire. Maintenant, à vous de voir si vous voulez à peu près assumer ce risque-là. Je vous laisse faire ce choix-là. D'accord. Donc, comme d'habitude, vous voyez ici que j'essaie de vous donner le maximum d'informations possibles. J'essaie de passer le maximum de temps possible ici afin de donner toutes les alternatives nécessaires ici. Afin que ces chiffres-là soient un peu plus clairs pour vous. Pour qu'on se situe pas juste au fait qu'on ait des bénéfices, des PER très bas, etc. Non. Ça fait toujours plaisir. Un like, un abonnement. Ok. Même si je ne le demande jamais. Et également, voilà. Si vous voulez aller plus loin, service top premium est là dans la description de cette vidéo-ci pour pouvoir bénéficier de la formation. Également, un tarif ici, voilà, sans charges supplémentaires. On va le dire comme ça. En supplément de ça, tout ce qui est inclus dans le service top premium, à savoir analyse quantitative et note d'analyse par rapport aux entreprise que moi, je considère comme étant sous-évaluée. Ok. C'est également pour vous un moyen de soutenir la chaîne parce que, comme je l'ai dit, le prix qui est affiché, je considère ça comme étant un cadeau à la fin de la journée. Ok. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas. Si cette compagnie aussi vous intéresse, vous lisez vos rapports financiers. Ok. On va se dire à bientôt. Merci. Merci.